Salut à tous, c'est Drake Amalie, aujourd'hui je vous fais une vidéo assez rapide avec du contenu bref, distinct, correct, distinct, je suis pas sûr que c'était le mot, enfin bref, on est pas là pour ça, je vais juste vous expliquer en fait pourquoi je peux pas rouler et pourquoi il y a pas eu de vidéo depuis un moment, parce que sur Instagram quand je pose des questions, il y a une question récurrente en fait, que vous me lâchez tout le temps, c'est quand est-ce que tu vas ressortir une vidéo ? Alors pour l'instant je n'en sais rien, ça peut être d'ici 3 semaines, ça peut être d'ici 4 mois, j'en sais encore rien de quand est-ce que je vais remonter sur un vélo, c'est pas par une question de flemme, de non-motivation etc, c'est que je me suis blessé 2 fois d'affilée, en fait pour vous expliquer j'ai eu une periostite à l'avant bras droit, donc en fait ça veut dire que j'ai eu un déchirement musculaire plus un décollement, c'est à dire que en gros mon muscle était plus collé à mon os, et du coup en fait il se flinguait tout seul rien qu'à faire un mouvement totalement lent. Donc j'ai été dispensé et je devais tourner une vidéo avec le poteau Thomas, donc Thomas de paix si tu me vois, yo ! Bon et du coup on était là-bas, on roulait donc sur les spots de la maison comme d'habitude, Thomas devait dormir chez moi et moi j'ai eu la bonne idée, on fait plusieurs trails, on fait une grosse sortie enduro et ça se passe hyper bien. Sur la fin en fait ce qui se passe c'est qu'on roule tous ensemble avec des potes et on faisait un train et en fait un pote devant moi a frêlé, a pilé, moi j'ai voulu me déporter, je rentre pas dans les détails, j'ai tapé un arbre, mon épaule se déboîte, se remboîte pendant en fait que je tombe sur le choc, mon épaule se déboîte et ensuite quand je tombe elle se remboîte, sauf que pendant ce temps-là en fait mon artère et mon système nerveux s'est décalé, donc c'est pas mis au bon endroit. Donc ce qui fait qu'en fait je suis dans l'incapacité de porter des charges, donc je peux pas tenir, je peux pas faire de mouvements brusques, je peux pas tendre mon bras, enfin voilà, actuellement mon bras il est dans une écharpe, donc du jaillet si vous connaissez un petit peu les bails, donc voilà il est collé contre mon ventre et je peux absolument rien faire. C'est totalement con, je regrette fortement, mais bon ça m'a peut-être évité de foncer dans mon pote et de le buter, donc je me dis que d'un côté c'est peut-être pas plus mal. Donc pour vous expliquer, ça fait maintenant deux semaines, c'était exactement, donc là je suis sur mon PC, je regarde, tension, c'était exactement le mardi 23 octobre. Ce qui fait qu'en fait depuis le mardi 23 octobre, j'ai des grosses douleurs, je suis allé à l'hôpital, on m'a pas opéré, on m'a rien fait, et on m'a dit en gros que ça allait passer avec des doliprane, tu fermes ta gueule, tu douilles, sauf qu'en fait mon épaule me fait de plus en plus mal, alors que pourtant dans le temps, ça devrait pas en fait, ça devrait diminuer, alors que ça a diminué, mais là ça revient à des moments, donc je passe des nuits d'enfer à bouffer des dafalvans codéinés, et je commence à en avoir mal. Donc je vais voir mon médecin qui me dit, ouais je le sens pas, je vais appeler un confrère qui est chirurgien, spécialiste de l'épaule, pas de problème, on l'appelle, on me fait un examen clinique, en fait on touche tous les endroits où en fait il pourrait y avoir des terminaisons nerveuses, et du coup on me fait, est-ce que t'as des pertes de sensation, et on me fait lever le bras, en fait on me tient le bras le plus haut possible, pendant une minute, sauf que pendant ce temps là, moi je ressens des fourmillements dans le bout des doigts de ma main droite, ce qui veut dire qu'en fait il y a une compression de mon artère, donc en fait j'ai plus de sang qui passe normalement, c'est comprimé, ça bouge encore, donc c'est que c'est pas mort quoi, mais c'est complètement bizarre comme sensation. Et du coup je me permets de vous en parler là, parce que je pense que maintenant ça va me faire réfléchir sur un max de trucs. Vous prenez du niveau, c'est très très bien, mais il faut savoir un truc, c'est que rouler seul peut être méga dangereux. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu des potes, et je pense que si j'avais pas eu l'adrénaline, la motivation des potes pour rentrer jusqu'à chez moi, il y avait facilement 15 bornes en vélo, rentrer chez moi à vélo alors que j'étais en train de pleurer à chaque fois qu'il y avait un caillou sur la route, tellement en fait ça faisait des secousses puissantes, enfin c'était à deux doigts de me péter à clavicule. Il faut savoir ça, mais moi vous me connaissez, je roule toujours avec mon casque, donc là casque enduro, genouillère, et j'avais un sac à dos V8 avec une dorsale intégrée. Et ça peut paraître hyper con, mais la dorsale y est pour beaucoup, parce que dans ma chute je suis raterré sur le dos, et je pense que c'est elle qui a permis à mon épaule de se remettre en place. Voilà, si vous prenez un sac, vous tendez votre coude en arrière, vous voyez que l'épaule remonte. Donc en fait je pense que c'est juste ça, mais j'aurais pu aller bien plus loin, puisque je me suis tourné quand même, et du coup mon sac a pris méchamment en regardant, maintenant il y a des trous sur le côté, donc merci V8, vous êtes des gros poteaux, vous m'avez sauvé mon dos, et sans doute mes côtes dans le tas. Donc voilà, maintenant il faut juste savoir que je ne vais pas sortir des vidéos comme avant, j'en ai un peu marre aussi du POV, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo comme ça, où je parle par-dessus des images de moi en vélo avant. J'en ai un peu marre du POV, et j'ai envie de me pousser vers d'autres choses. Pour l'instant, donc, quand vous regardez cette vidéo, je suis à deux doigts d'être en stage chez Find That Where You Are, avec la description et tout, parce que je suis un vendu. Et du coup, ils m'ont fait ouvrir les yeux sur ce que je voulais faire, sur ce que j'allais faire plus tard, et sur mon type de création. En fait, j'ai beaucoup aimé mon premier tournage avec eux, et en fait, du coup, ça m'a apporté une autre vision, en fait, est-ce qu'un tournage, un vélo doit être forcément sur la GoPro ? Et je pense que non, beaucoup de chaînes ont arrêté d'utiliser GoPro, et je pense qu'en France, on l'utilise beaucoup trop, enfin, dans notre YouTube francophone. Et du coup, j'aimerais bien démocratiser ça. Après, j'aimerais démocratiser aussi des tests, des retours à l'expérience sur des produits, et du coup, j'attends un petit peu votre feu vert, parce que je sais que pour certains, c'est assez délicat, parce que vous êtes dans la mode de « Ah, gna gna, c'est des placements de produits ! » Oui, gros, ça va être des placements de produits, parce que je ne vais pas faire ça gratos, mais vous savez aussi, via mon Instagram, que je travaille avec des marques. Je travaille pour des marques, et du coup, moi, ça m'aide à vivre, à acheter de l'équipement, à me faire plaisir aussi en dehors de YouTube. Donc, récemment, ça a été TikTok, hein, j'étais... Enfin, voilà, je ne voulais jamais cacher. C'est suffisant de me le demander, certains m'ont fait. Oui, j'ai été payé par TikTok pour faire des TikTok, etc., parce que, voilà, je suis un gros vendu, mais j'ai aussi besoin de thunes, parce que le vélo, ce n'est pas gratos, parce que quand il y a des frais à faire, quand tu as un putain d'amortisseur de ses morts qui ne marche pas, enfin, qui ne marche, entre guillemets, pas, parce qu'il y avait un petit problème, tu le renvoies chez Noviparts, s'ils sont très cools, ils te le renvoient, et toi, tu as payé grâce à Musical.ly, du coup... Enfin, Musical.ly TikTok, du coup, toi, tu fais du bénéfice. Enfin, bref, je ne suis pas trop là pour ça, je serais ravi de répondre à vos questions. Si vous avez des inquiétudes, posez-moi une question, j'y répondrai peut-être en vidéo facecam, quand je vous montrerai ma belle écharpe, vous pouvez la voir sur mon Instagram, donc n'hésitez pas aussi, parce que sur Instagram, je vous pose beaucoup de questions, je mets beaucoup de posts, et je suis beaucoup plus actif sur mon Instagram et sur mon Snap que sur la page Facebook, certains tentent, mais je ne réponds jamais, et Twitter, ceux qui m'ont trouvé, tant mieux pour eux, mais voilà, ce n'est pas le principe. Après, vous avez aussi mon Facebook, perso, et j'accepte tout le monde, du moment, en fait, où vous avez l'air sympa, parce que les kikus en between, je suis désolé, ça peut faire hyper sélectif, mais vous êtes quand même un tas, là, j'ai 50 demandes d'amis à répondre, et je n'ai que 6K, tu vois, donc... Et parfois, certains ne me connaissent pas. Et ceux, oui, aussi, dernier truc, la personne va se reconnaître. Ceux qui pensent que j'étais une marque de t-shirt et qui sont venus me gratter des trucs en DM sur Insta, juste un truc, regardez ma description avant. Vous allez comprendre que je ne suis pas une marque de t-shirt, c'est tout con, mais basta. Voilà, tchuss, c'était Draka, avec une épaulée en moi, ça va prendre 5 heures à faire le montage, et puis, voilà, ça va être cool. Tchuss ! Yo !